Joe Biden qui a donc promulgué la loi qui donne 9 mois, voire 12, pas plus, à TikTok pour ne plus avoir aucun lien avec la Chine. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. On peut dire que l'ultimatum a commencé pour la plateforme sociale, TikTok. C'est le cas de le dire là, TikTok, TikTok. Oui, c'est ça. Oui, oui, l'horloge tourne. Alors, on ne sait pas vraiment en fait si l'horloge commence à tourner parce qu'il faut quand même rappeler qu'en peu de temps, c'est la troisième fois qu'on essaye, c'est même la quatrième fois qu'on essaye, que les Américains essayent d'une façon ou d'une autre d'interdire TikTok. On se souvient que Donald Trump avait déjà prononcé une interdiction, il avait même cherché des acheteurs, il avait même conclu un accord, enfin poussé Oracle à essayer d'acheter des parts de TikTok. Et puis, ça ne s'était pas fait. En novembre 2023, le Montana avait interdit dans son état le TikTok, ça avait été débouté en justice. Et puis, en mars dernier, déjà une première loi avait été votée au Parlement américain qui donnait un ultimatum de six mois pour que Biden, la maison mère chinoise de TikTok, vende sa filiale américaniste. Il ne s'est rien passé et maintenant, ça revient et ça revient effectivement dans une loi de façon assez à la fois étonnante et puis compréhensible. Ça vient dans une loi où on parle surtout de géopolitique et de sécurité puisque c'est dans le même paquet que l'aide à l'Ukraine ou à Israël. Et par contre, en revanche, ça concerne cette application TikTok. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on la soupçonne d'être le bras armé de Pékin. Et alors, justement, est-ce qu'il faut le croire ou pas, tous ces parlementaires américains ? C'est assez transpartisan d'ailleurs, cette idée d'inquiétude, à la fois pour un risque, surtout d'ailleurs pour un risque d'espionnage de la part de Pékin, mais aussi pour cette génération Z. Quels sont les arguments qui sont recevables ? Alors, d'abord l'argument politique. La Chine, c'est à peu près le seul sujet bipartisan actuellement qui existe politiquement aux États-Unis. Les Républicains et les Démocrates sont d'accord sur rien, pas sur la transition énergétique, pas sur d'autres sujets. Mais en revanche, sur la peur de la Chine, tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu un accord absolument très large pour prononcer cette interdiction. Donc effectivement, politiquement, on a peur de l'espionnage chinois. On voit effectivement que cette entreprise a une maison mère qui s'appelle Bidens, qui est un groupe absolument géant en Chine, qui fait plus de 260 milliards de capitalisation boursière. C'est un très, très grand groupe de l'Internet. Et évidemment, on s'interroge sur les liens entre les deux et sur le fait que toutes les données que peut capter TikTok avec ses 178 millions de clients américains, qui sont essentiellement des adolescents, comment ces informations peuvent aboutir en Chine. Donc ça, c'est l'espionnage chinois et c'est le motif qu'on invoque. Puis alors, en arrière-fond, effectivement, il y a aussi le fait que les parlementaires sont des gens déjà d'un certain âge. Au Sénat, ils ont plus de 60 ans de moyenne d'âge. A la Chambre des représentants, c'est un petit peu moins, c'est vers 58 ans. Donc, ils ont du mal à comprendre cette jeunesse, pourquoi elle s'entiche de TikTok alors qu'il y a des concurrents américains formidables qui s'appellent Facebook, Instagram, etc. Et donc, il y a aussi derrière, en arrière-plan, cette espèce d'incompréhension de ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire en gros les 12-25 ans, et pourquoi ils s'entichent de cette plateforme. Donc, c'est en arrière-plan, on ne le dit pas, en tout cas, dans cette loi, il n'en est pas question, c'est vraiment très politique. Mais on sent qu'en arrière-plan, il y a évidemment cette crainte, cette incompréhension. Et donc, c'est un peu un double procès pour TikTok, le procès en espionnage et puis aussi le procès en perversion de la jeunesse. Et peut-être les deux se mélangent. Le procès en espionnage, à cela, TikTok a répondu que les serveurs étaient sur le sol américain. Et donc, toutes les données étaient gérées par Oracle, notamment. Est-ce que c'est un argument qu'on peut entendre, ça ? Alors, c'est vrai que ces données sont gérées par Oracle. Depuis les premières affaires avec Donald Trump, Biden et TikTok ont dépensé 1,5 milliard de dollars pour, effectivement, américaniser plus leurs données, l'hébergement, etc. Mais ce qui est vrai, il y a un certain nombre d'enquêtes, le Financial Times en a fait une assez récemment, qui semble montrer que, en fait, plus les Américains se crispent sur TikTok, plus les liens se resserrent, en fait, entre TikTok Amérique et puis Biden. Et il cite notamment le fait qu'il y a de plus en plus de Chinois qui sont maintenant aux commandes du management de TikTok directement aux États-Unis. Et ça, évidemment, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que ça renforce les Américains dans leur certitude. Il est vrai que Biden, c'est un groupe très, très important. C'est un groupe, tous les groupes chinois sont quand même, d'une manière ou d'une autre, liés à Pékin, qui a le pouvoir de vie ou de mort, on l'a vu avec Alibaba, qui a le pouvoir de mettre sous sa coupe toutes les grandes entreprises chinoises qu'il veut. Et on sait que, donc, Biden n'est pas totalement devant par rapport au pouvoir chinois. D'ailleurs, Pékin a banni tous les GAFA sur le sol chinois. C'est rendre la monnaie de sa pièce aux Chinois que, finalement, les Américains bannissent TikTok des États-Unis, puisque ça se baisse que ce qu'on les Chinois a fait dans l'autre sens. Ben, tout à fait. C'est pour ça que c'est un procès qui est à la fois intéressant et qui, effectivement, est un peu pervers. Parce que les Chinois, d'un côté, sont le pays de la censure. Effectivement, en 2014, ils avaient interdit YouTube, Twitter, Facebook. Et puis, en 2017, WhatsApp. Enfin bref, aucun Américain ne peut être actif sur le sol chinois. Et en revanche, TikTok l'est. Mais, d'un autre côté, on peut dire aussi que le message universaliste et ce qui constitue quand même le premier amendement de la Constitution américaine, qui est la liberté d'expression, est quand même un peu écorné là, puisque, finalement, on veut interdire TikTok d'exercer. Donc, on veut interdire un média, en quelque sorte, même si c'est un réseau social, c'est une forme de média. Et on veut l'interdire, alors, au prétexte, effectivement, de crainte d'espionnage. Mais ça fait quand même un peu mouillant. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les différentes tentatives, les tentatives précédentes, n'ont pas abouti. Parce qu'il y a ce premier amendement qui fait que, quand il y a des recours en justice, souvent, il y en a un moment. Exactement. Et on se dit que TikTok devrait, effectivement, formuler un recours en justice. C'est ce qu'ils ont laissé entendre. Attaquer en justice, porter l'affaire devant les tribunaux. Et pourquoi pas jusqu'à la cour suprême. Et là, on se dit que l'histoire pourrait durer encore bien des années. Alors, elle pourrait durer bien des années. Mais néanmoins, les taux se resserrent quand même, puisqu'il y a un accord politique qui est tellement massif aux États-Unis que ça ne sera pas sans conséquences. Probablement, Biden se prépare à cette extrémité. Selon toute logique, il ne vendra jamais à un Américain, parce qu'il n'a aucune envie de donner ses algorithmes à d'éventuels concurrents. Et donc, probablement, il préférera se saborder ou renaître d'une autre façon, plutôt que de se vendre aux Américains. Surtout, comme c'est une vente obligée, ça sera à un prix qui ne sera pas forcément le meilleur. Mais de quoi qu'il arrive. Et puis, la Chine a officiellement, les autorités chinoises, elles aussi, ont officiellement dit qu'ils n'avaient aucune envie que TikTok soit vendu à des Américains. Mais on n'en est encore pas tout à fait là. Bon, donc si on résume un petit peu. Tout le monde parle, donc, effectivement, neuf mois, mais c'est possiblement un an. Ça nous mène, effectivement, au début 2025. Juste, qui pourrait être intéressé, même si, a priori, vous le disiez, Biden ne serait pas vendeur de TikTok US ? J'ai vu que l'ancien secrétaire au Trésor de Donald Trump, Stephen Mnuchin, qui a manifesté son intérêt avec un consortium. Mais ce n'est pas le seul. Ça suscite et guise les appétits du côté américain. Il va y avoir, si, effectivement, c'est en vente, il peut y avoir beaucoup de candidats. Vous avez cité Stephen Mnuchin, qui, effectivement, s'était porté candidat, mais lui, il vient un petit peu de nulle part, si on considère le cercle de la technologie américaine. Mais il y a, évidemment, tous les grands de la Silicon Valley. On peut penser à Elon Musk, qui a déjà X, ex-Twitter, mais aussi à Microsoft, qui est présent par l'intermédiaire de LinkedIn. Et puis, bien sûr, Facebook. Ça sera plus compliqué pour Facebook parce qu'en termes de concurrence, ça serait vraiment beaucoup trop massif. Mais il y a, effectivement, l'entreprise TikTok. Il faut voir que son succès chez les adolescents, il est dû aussi à l'extraordinaire perfection de ses algorithmes, de ses logiciels. Et donc, ça, ça intéresse, évidemment, beaucoup d'acteurs, d'autant que c'est une entreprise qui gagne de l'argent et qui gagne beaucoup d'argent. Quand elle a dit, au moment du vote de la loi, qu'elle faisait travailler 7 millions de PME et elle générait à peu près 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça marche très bien, qu'il y a beaucoup de gens qui font de la publicité et qu'il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui manifestent, d'ailleurs, devant Washington, etc., qui vivent du commerce de TikTok avec les influenceurs, ceux qui font du commerce. C'est vraiment le réseau aujourd'hui qui a le plus de succès. Et ce n'est pas seulement, évidemment, aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en Europe. Vous disiez, Philippe, valoriser combien TikTok ? Plus de 200 milliards, je crois, c'est ça ? Alors, ça, c'est l'ensemble du groupe Bidens, parce que Bidens, il faut voir qu'ils se sont lancés au début des années 2010 dans une application qui fait de l'information, qui fait une espèce de digest et qui envoie des informations, qui s'appelle Touqqiao, et puis ils ont créé Touyin, qui est en fait l'équivalent chinois de TikTok. Et quand ils ont créé des filiales à l'étranger, ils l'ont mis sous la marque TikTok. Et l'ensemble de Bidens, le côté en bourse de Hong Kong, c'est à peu près plus de 260 milliards de dollars de valorisation. Comment cette histoire, elle se termine ? Je sais bien que vous ne lisez pas dans Marre de Café, malheureusement, Philippe. Mais voilà, on se dit quoi ? A priori, Pékin devrait interdire Bidens, on s'en doute, mais en même temps de TikTok US, à vendre cette plateforme TikTok US à un autre acteur américain. Le Congrès et le président américain semblent vouloir aller jusqu'au bout. On se dit qu'il n'y aura plus de TikTok aux États-Unis début 2025 ? Alors, soit il n'y aura plus de TikTok du tout, soit il y aura un TikTok dégradé, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi une espèce de mi-chemin où les Chinois vendent la marque, mais pas leurs algorithmes. Donc, peut-être à la limite, la marque et puis le portefeuille client. On peut imaginer des solutions comme celle-là. Mais très probablement, il va se passer quelque chose dans les mois ou au maximum, l'année qui vienne, pour brider l'émergence de TikTok. Les Américains n'ont aucune envie de faire des cadeaux aux Chinois. Et on l'a vu avec Huawei. On a vu qu'effectivement, ils avaient la possibilité de pouvoir interdire, en tout cas sur leur territoire, n'importe quel acteur chinois. Allez, merci beaucoup pour ces explications. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.